Arrgh! Arrgh! Ouais! T'sais... La musique en Ontario français. Hé, on se comprend, hein? C'est juste moi! Ici, il y a comme un... Yo! Qu'est-ce que tu fais ici? Salut, Jake! J'étais un fan du show, pis on parle de musique en Ontario français, je pensais que je pouvais juste... Ouais, mais c'est ma chambre! Ouais, c'est vrai que c'est un peu weird, t'sais... Euh, sais-tu quoi? J'avais juste... Ouais, c'était le fun. Problème. On a un problème en Ontario français. Ben, on en a plusieurs. Comme être francophone en Ontario. Mais le plus gros, c'est qu'on apprécie pas tout ce qu'on a. Écoutez, j'suis au secondaire, donc j'peux très bien témoigner que les jeunes, y'aiment pas la musique en français. Pourquoi? Y'a sûrement plusieurs raisons. Mais principalement, c'est parce que un jeune, c'est freaking dumb. Un jeune va entendre une toune en français et va automatiquement la mettre dans la catégorie français. Plutôt que dans un rock, alternatif, folk, pop, rap, country, ou whatever ce que Swing fait. On a de la misère à consommer nos propres produits. Et c'est un problème. Les Franco-Ontariens, leur plus grand ennemi, c'est les Franco-Ontariens. On se tue à petit feu volontairement. Vous me croyez pas? Au Festival Franco-Ontarien, année après année, les artistes québécois ont les shows à 19 et 21 heures. Pendant que les nôtres, jouent le samedi à 14 heures devant des chaises vides que les matantes ont mis pour réserver leur spot pour Marc Carvieux. Dans les écoles, c'est pas ben bien mieux. Les animateurs culturels, ils ont pas l'argent pour faire venir les A-list franco-Ontariens. Donc, le seul temps où on entend de la musique en français dans une école, c'est pendant les danses. Pis c'est vraiment pendant que tu grinds que tu apprécies les paroles d'un artiste. Aussi, au Québec, les artistes sont subventionnés pour venir en Ontario parce que c'est vu comme un spectacle à l'international. Yeah. Je sais. Mais, c'est comme ça. Nous, nos artistes, sont pas subventionnés pantoute. Même quand eux sont super jet-set et vont dans les villes lointaines comme Paris, Dubai et Trois-Rivières. Les Franco-Ontariens restent leurs pires ennemis. Et si vous me croyez pas, allez écouter des conversations dans les corridors d'école. By the way, allez voir des spectacles cet été. Il y a plein de festivals autour, que ce soit en français ou en anglais, peu importe la langue, sortez de chez vous. Allez voir des spectacles, c'est la seule chose qui nous reste dans cette société de technologie de faire quelque chose en gang. Mais laissez vos chaises de par terre chez vous. C'est feu qui a la chaleur. Ouais. Non, 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 non. 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 Non.